Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus donc au chapitre 12 qui va traiter avec le chapitre 13 que nous verrons dans une prochaine vidéo de la Pâque et du départ du peuple hébreu de la terre d'Égypte. Donc cette partie de la sortie d'Égypte se déroule entre Exode chapitre 12 à Exode chapitre 18, nous allons couper ces chapitres en plusieurs vidéos et nous allons rentrer un peu dans les détails pour comprendre ces textes d'une grande richesse et d'une grande valeur. Avant tout, nous remercions les éditions Anne Siguier de Venu Mediapol d'avoir mis à notre disposition ce matériel qui nous permet de faire les vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous mettons entre les mains de notre mère bienveillante, la Vierge Marie, qui nous montre toujours son Fils, et que voulons-nous si ce n'est pouvoir contempler et nous rapprocher du Fils, notamment par l'intermédiaire de la lecture des Saintes Écritures. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme toujours également, nous faisons une demande spécifique à l'Esprit Saint, co-auteur des Saintes Écritures, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles de compréhension, de lecture, d'interprétation ou d'explication qui n'émanent pas de notre volonté, mais de notre nature pécheresse et imparfaite. Voilà, sans plus attendre, nous pouvons démarrer. Je vais introduire, avant de vous lire, les dix premiers versets du chapitre 12 de l'Exode. Donc le récit qui concerne la Pâque et le départ, à proprement dit, ne commence qu'au verset 29 et ne va que jusqu'au verset 42. Avant et après, c'est une collection de prescriptions rituelles pour assurer à toutes les générations le bénéfice de participer à cette première Pâque, par son mémorial liturgique. De même, à la veille de passer lui-même de cette terre à son Père, le Christ a institué le mémorial du sacrifice eucharistique. Faites ceci en mémoire de moi, pour nous associer à son mystère pascal. Donc cette relation entre la Pâque juive, la sortie d'Egypte, le passage de la mer, la manne au désert, la pentecôte du Sinaï d'une part et de l'autre, les mystères ou sacrements chrétiens, est si patente, elle a été tellement soulignée, répétée, expliquée au cours de la réforme liturgique, depuis aussi le livre du Père Bouillet sur le mystère pascal de 1945, ou encore celui du Père Danielou du livre Bible et liturgie de 1951. Il semble suffisant de se référer à tous ces commentaires d'une tradition si hautement proclamée. Donc donnons seulement quelques textes plus anciens, montrant que cette perspective est bien celle de toute la traduction chrétienne depuis ses origines, d'autant plus qu'en même temps, les parallèles que nous lirons montrent qu'elles commencent déjà avec les premiers écrits du Nouveau Testament. Je commence la lecture des dix premiers versets du chapitre 12 de l'Exode. « Yahvé, dit à Moïse et à Aaron en pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le commencement des mois, il sera le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, que chacun prenne un agneau par famille, une bête pour chaque maison. Si la famille est trop nombreuse pour suffire à manger à l'agneau, que l'on prenne le voisin qui habite près de la maison, en comptant le nombre de personnes suffisant pour manger l'agneau. Il sera sans tâche, mal, d'un an. Vous le prendrez parmi les agneaux ou les chevraux, vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute la multitude de l'assemblée d'Israël l'immolera vers le soir. Et ils prendront de son sang et en mettront sur les deux montants de la porte des maisons où ils le mangeront. Ils mangeront la chair cette nuit-là, rôtie au feu avec des pains azimes et des laitues sauvages. Vous n'en mangerez rien de cru ni de bouillie à l'eau, mais seulement rôtie au feu. Vous mangerez la tête, les pieds et les intestins. Qu'il n'en reste rien au matin. S'il reste quelque chose le matin, vous en, vous le brûlerez au feu. Je vais également prendre le verset 11. Et voici comment vous le mangerez. Vous cindrez vos reins, vous aurez vos chaussures aux pieds, vos bâtons à la main, et vous le mangez en hâte, car c'est la Pâque de Yahvé. Prenons tout de suite un commentaire de Saint Cyril d'Alexandrie. Il est assez long. Le temps du sacrifice pascal marque le début de l'année, le premier mois, car le Christ est le principe de tout. Il n'est pas récent. Celui qui naît de Dieu avant tous les siècles est celui qui sanctifie toutes choses à travers les temps. Depuis le commencement jusqu'à la fin, et particulièrement en cette fête qui marque le premier mois, il fait toutes choses nouvelles. La nature humaine refleurit dans le Christ et elle redevient ce qu'elle était au commencement. La victime pascale est prise parmi les agneaux ou les chevraux. D'après la loi, l'agneau est un sacrifice pur et immaculé. Le bouc, par contre, est offert pour le péché. Tu trouveras l'un et l'autre dans le Christ, car il était lui-même un sacrifice immaculé, et il s'offrait à Dieu en odeur de suaveté, mais il était mis à mort pour nos péchés, comme le bouc. Ensuite, Dieu ordonne que les montants et le seuil de la porte soient signés du sang de l'agneau, ce qui veut dire que notre habitation terrestre, notre corps, doit être protégée et défendue par le sang précieux du Christ. En participant à celui qui est la vie, nous repoussons la mort que nous avons méritée pour nos péchés. La communion au Christ est en effet pour nous la vie et la sanctification. Dieu ordonne aussi que la chair de l'agneau soit mangée pendant cette nuit, c'est-à-dire pendant ce siècle qui est le nôtre, et dont saint Paul écrit « La nuit a précédé, mais le jour approche ». Le jour dont il parle est le siècle futur, illuminé par le Christ. On mangera donc la chair en ce siècle, ce qui veut dire, pendant que nous sommes dans cette vie, nous communions au Christ par sa sainte chair et son sang précieux. Mais quand nous arriverons au jour de sa puissance et de sa gloire, comme dit le psaume, quand nous monterons jusqu'à la clarté des saints, alors nous serons sanctifiés d'une autre manière. Que connaît le dispensateur des biens futurs ? La communion à sa chair et à son sang sacré contient une confession de la mort du Christ, puisqu'il dit lui-même « Toutes les fois que vous mangerez ce pain et boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur ». Dans le siècle présent, nous annonçons donc sa mort, mais dans la gloire du Père, nous n'aurons plus à confesser sa passion, simplement nous le connaîtrons comme Dieu face à face, nous le glorifierons, dit saint Paul. Alors cesseront tous les discours, une meilleure connaissance commencera, et l'intelligence divine de son salut resplendira en nous. Prenons maintenant un commentaire de Rupert de Dötz. Dieu en parlant de l'agneau dit « Vous l'immolerez » au singulier, parce qu'en tous les agneaux devait se trouver l'unité du sacrement à venir, qui serait un seul en tous. Nous savons qui est notre Pâque, c'est-à-dire notre passage, puisque l'apôtre dit « Notre Pâque a été immolé, c'est le Christ ». Jadis la figure, ici, la vérité. Mais, diras-tu, ils furent sauvés par la même foi qui nous sauve nous aussi ? Je le concède, par la même foi, mais non par la même connaissance de la foi, non par la même confession de la foi. Aujourd'hui, il est ouvertement exigé que tu crois de cœur pour ta justification et que tu confesses de bouche pour ton salut, que l'agneau véritable est le Christ, Fils de Dieu, et que par sa mort, il nous a racheté de la mort, et que par son sang, il nous a consacré, et que par sa résurrection, il nous a recréés pour que nous vivions. Il est manifeste que tout ceci était préfiguré dans l'immolation de l'agneau pascal, dans le passage des fils d'Israël, dans la submersion des chars et de l'armée du Pharaon, quand les fils d'Israël traversèrent la mer. Mais avait-il alors connaissance de la foi ou de la confession ? Oui, Moïse et les prophètes, les uns plus, les autres moins, suivant qu'ils plaisaient à l'Esprit Saint, distribuant à chacun comme il veut, avaient connaissance du mystère. Mais il devait le cacher au peuple dans une certaine mesure, et cela fut signifié pour tous dans la personne du seul Moïse. Quand il reçut en effet la connaissance des secrets célestes, son visage devint resplendissant du reflet de son esprit, et il couvrit d'un voile, parce que les fils d'Israël n'étaient pas capables d'en supporter l'éclat. Peut-on croire qu'il voit là ce visage resplendissant et découvrit à tous la cause de la splendeur, c'est-à-dire la connaissance des mystères du Christ, fils de Dieu ? Évidemment non. Mais en cachant son visage sous un voile, il cacha aussi le secret de l'Esprit sous l'enveloppe de la lettre. Tout ce que voulait signifier cet agneau devient parfaitement clair quand Jean-Baptiste montre le Christ du doigt. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean-Baptiste, qui est la lampardante et brillante, éclaire pour nous ce soir, où la multitude des fils d'Israël immola en sacrifice rituel l'agneau. Tout ce que l'on fait alors dans les ténèbres se montre maintenant sous le vrai jour, la vraie lumière. Tout est resplendissant, tout est plein de la sagesse divine. L'agneau véritable pourvu lui-même à tous les détails de sa propre immolation et les prescrivit dans l'agneau figuratif. Au premier mois, au dixième jour du mois, où chaque maison, suivant sa loi, prenait un agneau, il entra dans la sainte cité de Jérusalem sous les acclamations de la foule. Et pendant le temps exact où l'on gardait l'agneau, suivant la loi, lui-même demeura aux alentours de la cité et du temple. Enfin, le quatorzième jour, vers le soir, quand il mangea avec ses disciples l'agneau de l'ancienne Pâque, alors l'agneau du nouveau sacrifice, qui allait être conduit à l'immolation, qui devait agoniser dans l'angoisse de sa passion, ce qui déjà agonisait dans l'angoisse de sa passion, s'offrit en sacrifice au père de ses propres mains. Il prie le pain et le vin, et par un étonnant pouvoir de consécration, le change dans le sacrement de son corps et de son sang. Voilà, alors avant de continuer, je vais prendre quelques textes parallèles, notamment Matthieu 26. Je vais lire aussi Jean, chapitre 1, verset 29, puisque le prochain commentaire l'utilisera en parallèle. « Le lendemain, Jean-Baptiste voit Jésus venant vers lui et lui dit « Voici l'anneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Alors à propos de ce passage, « Le lendemain, il le vit venant à lui. » Eh bien, le lendemain, et donc après qu'il lui rend du témoignage de la vérité, sa foi fut récompensée par celui qui a dit « Si quelqu'un m'aime, je me manifesterais à lui. » Comment, en effet, Jean aurait-il reconnu le Seigneur à première vue si Jésus ne s'était pas manifesté à lui ? L'aurait-il reconnu si Jésus, en l'approchant, lui avait manifesté seulement sa forme d'esclave ? Non, puisque Jean lui-même atteste que sous sa forme d'homme, il ne le connaissait pas encore. Il le vit donc sous sa forme d'homme. Il le vit et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Par ces mots, il exprima merveilleusement ce qu'il vit. La douceur de Dieu, qu'avec délice il goûta doublement devant cette épiphanie à la fois corporelle et spirituelle, il la fit rejaillir sur nous par cette effusion de son action de grâce. Celui qui, dès le sein de sa mère, avait trésaillé de joie à l'approche du roi des siècles, comment n'aurait-il pas exulté, adulte, quand le même roi paraissait devant lui et qu'il allait lui parler ? Et lui, qui avait rendu un si beau témoignage alors qu'il voyait le Christ en esprit seulement et le cherchait des yeux, qu'allait-il dire quand il le trouva ? Il s'exclama, mu par l'impétuosité de l'Esprit Saint. Et comme une perle précieuse vient couronner un bijou d'or, il ajouta à ses premières paroles cette perle dans la Sainte Église, s'est saisie pour la fixer sur son front et sur sa poitrine à la louange du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Quand tu entends « agneau », tu es sur le seuil d'un grand mystère. On sait que par l'immolation de l'agneau, le peuple de Dieu fut délivré de la servitude d'Égypte et que seul le sang de l'agneau, la vertu mystérieuse du sacrifice du soir, brisa la dureté de Pharaon que les dix plaies n'avaient pu vaincre et fit passer la mer à Israël. Cette figure du salut à venir que le Christ allait bientôt accomplir en vérité, Jean, prophète et plus que prophète, la montera du doigt. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Le sang de cet agneau, vraiment sans défaut, nous fera passer dans cette patrie de lumière, dans cette vraie terre promise que perdirent nos premiers parents. Car nous n'avons pu être justifiés par les dix commandements, mais cet agneau enlèvera les péchés du monde quand, suspendu à la croix, il purifiera par le sang et l'eau jaillissant de son côté, l'Église universelle, quel que soit le nombre de ses enfants depuis l'origine jusqu'à la fin du monde. Il voyait tout cela, ce même Jean-Baptiste, quand il disait « Je dois être baptisé par toi ». Oui, il devait aussi bien que les autres élus être baptisés dans le sang du Christ, car la grandeur, l'éternité de la gloire céleste n'est pas affaire de mérite, mais de grâce. Gratuitement, elle fut donnée aux saints anges, non moins gratuitement aux premiers parents du genre humain. Et elle nous est rendue en toute gratuité, c'est-à-dire par la seule grâce du Christ, à nous qui recevons maintenant par lui la réconciliation. Il est donc le seul et vrai agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean exprime admirablement les deux natures dans l'unité d'une personne parce que le Christ est homme. Il a pu, comme un agneau, se laisser conduire au sacrifice. Isaïe 53. Il a livré son corps pour nous en nourrir, son sang pour en marquer nos fronts. Parce que le Christ est Dieu, il a pu enlever les péchés du monde, bondissant sur la proie comme un jeune lion. Alors je viens de vous citer Isaïe 53. Nous allons le lire. Tous, nous étions errants comme brebis perdues. Chacun suivait sa propre voie. Et Yahvé fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maltraité, lui, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau qui conduit à la boucherie comme une brebis devant la tondeur et qui se tait. Il n'ouvre pas la bouche. Voilà, donc, je peux même prendre Matthieu 26. Quand ils étaient à table, Jésus prit du pain. Il le bénit, le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est bon corps. » Puis prenant le calice, il rendit grâce et il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versée pour la multitude en rémission des péchés. » Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce grand jour où je la boirai avec vous. Vins de la vie nouvelle dans le royaume de mon Père. Prenons maintenant un texte de Saint Ephraim tiré donc du triomphe de Pâques d'après Saint Ephraim. Louange au Fils, Seigneur des mystères, qui accomplit en sa crucifixion tous les mystères. Voici tué en Égypte l'agneau pascal, immolé en Sion l'agneau véritable. Contemplons, frères, ces deux agneaux. Voyons-en les similitudes et surtout les oppositions. Pesons, comparons les merveilles de cet agneau typique et du véritable. Regardons le symbole comme une ombre, le véritable comme un accomplissement. Écoutez les symboles simples de l'ancienne Pâques, les merveilles redoublées de notre Pâques. Il y eut hors d'Égypte grâce à l'agneau pascal, exode du peuple sans retour. De même, libérant de l'erreur l'agneau de vérité, exode pour les peuples sans retour. Enfin, hors du shéol, l'agneau vivant donne exode aux morts comme hors d'Égypte. L'Égypte dessine un double symbole, du shéol et de l'erreur à les miroirs. L'avidité égyptienne, grâce à l'agneau pascal, apprit à restituer contre son habitude. L'appétit du shéol, grâce à l'agneau vivant, rendit et restitua contre sa nature. L'erreur dévorante a délié, grâce à l'agneau de vérité. Elle a remis et renvoyé les peuples vivifiés. Grâce à cet agneau pascal, Pharaon a restitué, le peuple auquel, comme la mort, il avait imposé ses chaînes. Grâce à cet agneau vivant, la mort a restitué les justes issus de leur tombeau. Grâce à cet agneau de vérité, Satan a rendu les peuples auxquels, comme Pharaon, il avait imposé ses chaînes. Pharaon dessine un double type de la mort et de Satan et il est exemple. L'Égypte s'ouvrit grâce à l'agneau pascal et devant les Hébreux, la route s'aplanit. Grâce à l'agneau de vérité, la voie de vérité, Satan l'a rouvrie après l'avoir bloqué. L'agneau vivant freya au défunt une voix hors des tombes par son cri retentissant. Nous pouvons prendre aussi une autre hymne, pareil, de Saint-Éphrême. Bienheureux es-tu aux soirées dernières car en toi s'accomplit la soirée d'Égypte. En toi, notre Seigneur, mangea la petite Pâque et devint la grande Pâque, Pâque insérée dans la Pâque et fête dans la fête. Voyez la Pâque qui passe et celle qui ne passe pas. Voyez la figure et son accomplissement. Bienheureux cénacle où l'agneau du passage accourut vers l'agneau de vérité. Le symbole du monde lacé entra dans le sein paisible et s'y renferma. Bienheureux cénacle où fut célébrée la Pâque sans égale. L'agneau de la fête passagère se dépouilla de son prestige et en fit hommage à l'agneau de Dieu. Donc cet hymne de Saint-Éphrême est tiré de l'hymne 3 de la crucifixion. Encore un autre morceau d'hymne tiré de l'hymne des azim de Saint-Éphrême. Les disciples se trouvèrent entre deux agneaux. Ils mangeaient l'agneau pascal et l'agneau véritable. Placés entre la figure et la vérité. Ils virent s'effacer la figure et advenir la vérité. Bien heureux qu'ils possédèrent et la fin de la figure et le commencement de la vérité. Je vais continuer la lecture. Je vais reprendre le verset 11 puisqu'il y a un texte parallèle dont le parallèle est plus qu'évident. Et voici comment vous le mangerez. Vous scindrez vos reins, vous aurez vos chaussures aux pieds, vos bâtons à la main et vous le mangerez en hâte car c'est la Pâque de Yahvé. Voilà, si je prends 1 Pierre chapitre 1, par conséquent, saignez les reins de votre intelligence, ne cédez à aucune ivresse, fondez toute votre espérance, une espérance totale sur la grâce qui vous est offerte par la révélation de Jésus-Christ. Vous le savez, ce n'est pas une rançon matérielle d'argent ou d'or qui vous a racheté de votre état de péché. Le seul que pouvez vous léguer vos pères, mais c'est le sang précieux d'un agneau sans défaut et sans tâche qui est le Christ, prévu avant même la création du monde mais manifesté à la fin des temps pour vous qui, par lui, croyez en Dieu. Je prends maintenant le verset 12 du livre de l'Exode. Je vais lire également le verset 13 qui va avec. Je passerai par la terre d'Égypte cette nuit-là et je frappai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux et je jugerai tous les dieux de l'Égypte, moi, Yahvé. Le sang sera votre marque sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai outre. Il n'y aura pas chez vous le coup mortel quand je frapperai dans le pays d'Égypte. Alors, même si l'on ne sait pas l'origine du mot Pâques, le sens que lui donne le livre de l'Exode ressort du texte même. C'est la Pâques, je passerai. Donc, avec un autre sens de passé, presque en jeu de mots, au verset 23 et 27. Ce passage divin prend en effet des sens bien différents. Il est terrible pour les Égyptiens s'opposant à Dieu. Il est miséricordieux pour les maisons israélites signées du sang de l'agneau, mystique ou sacramentelle dans le passage de la mer en signe du passage de la mort à la vie pour Dieu par lequel nous font passer les sacrements à commencer par le baptême. Et pour cela, prenons un commentaire de Rupert de Dott. c'est la Pâques, c'est-à-dire le passage du Seigneur. Je passerai par la terre d'Égypte cette nuit-là et je frappai tout premier-né. Mais pour vous, le sang sera un signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et la plaie ne sera pas pour vous. Je passerai, c'est-à-dire je sortirai à la manière d'un géant qui fait irruption et après son départ laisse pour trace des plaintes sans fin. C'est pourquoi le livre de la Sagesse dit « Quand toute chose gardait un silence tranquille et que la nuit parvenait au milieu de son cours, ta parole toute puissante vint du ciel, bondissant du trône royal comme un guéri impitoyable et remplit toute chose de mort. » Ce passage était la figure d'un autre dont l'évangéliste écrit « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. » C'est celui-là le vrai passage du Seigneur. Et c'est notre passage à tous car quand lui-même est passé de ce monde au Père, nous sommes passés nous aussi par la grâce de ce même Père de l'esclavage à la liberté, des ténèbres au visage découvert. Le Christ passa dans l'Égypte inférieure, c'est-à-dire l'enfer, et tous les dignes fils d'Israël qu'il y trouva, signés par la foi en son sang, depuis le juste Abel qui en figure du Christ offrit le premier agneau jusqu'au larron que lui-même signa de son sang à l'heure de son passage, il les délivra tous. Je continue maintenant la lecture en prenant les versets 14 et 15. Et ce jour restera pour vous un mémorial. Vous le célébrerez en célébration solennelle pour Yahvé de génération en génération par une loi perpétuelle. Pendant sept jours, vous mangerez des azimes et du premier au septième jour, si quelqu'un mange du pain levé, il sera retranché de l'Assemblée d'Israël. Alors, qu'est-ce que les azimes ? Ici encore, la prescription rituelle précède la raison occasionnelle qui empêcha Israël d'avoir du pain fermenté lors de la première Pâque. Ceci afin que ressorte mieux la valeur symbolique donnant au rite sa signification spirituelle en 1 Corinthiens chapitre 5. C'est aussi la raison de la sévérité du châtiment pour quiconque manquerait à cette prescription il sera retranché de l'Assemblée. Alors, je vais prendre de quelques textes parallèles. Hébreu chapitre 9. Il est donc médiateur d'une alliance nouvelle de sorte que sa mort nous ayant affranchi des transgressions de l'Ancien Testament, les appelés reçoivent l'éternel héritage selon la promesse. Car un testament suppose la mort du testateur. C'est quand un homme est mort qu'on exécute son testament et le testament est sans vigueur aussi longtemps que vit le testateur. Remarquez que même le premier testament ne fut pas inauguré sans effusion de sang. D'après la loi, presque toutes les purifications se font par le sang et il n'y a pas de rémission sans qu'il y ait du sang versé. Je peux prendre également hébreu chapitre 11. C'est parfois que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang pour que l'exterminateur ne touche surtout pas au premier-né d'Israël. Je peux également prendre Deutéronome chapitre 16. Observe le mois d'Abib et célèbre une Pâque pour Yahvé ton Dieu car c'est au mois d'Abib que Yahvé ton Dieu la nuit t'a fait sortir d'Égypte. Tu émoleras pour Yahvé ton Dieu une Pâque de gros et de petits bétails. Tu ne mangeras pas avec la victime de pain fermenté. Pendant sept jours, tu mangeras avec elle des azimes, du pain de misère car c'est en toute hâte que tu aies sorti du pays d'Égypte. Ainsi, tu te souviendras tous les jours de ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Pendant sept jours, on ne verra pas chez toi de levain sur tout ton territoire et de la chair que tu auras sacrifiée le soir du premier jour. Rien ne devra être gardé jusqu'au lendemain. Et donc, nous pouvons embrayer sur le verset 16. Le premier jour, vous convaincrez une Assemblée Sainte et le septième jour une Assemblée Sainte. En ces jours, vous ne ferez aucun travail excepté celui de préparer la nourriture. Alors, pourquoi aucun travail ? Eh bien, c'est comme au Shabbat afin d'entrer dans le repos de Dieu. On prend maintenant des versets 21 à 23. Moïse convoca tous les anciens d'Israël et leur dit « Tirez du troupeau un agneau par famille et y meulez la Pâque. Vous prendrez un bouquet d'isope et vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin et avec le sang qui est dans le bassin vous toucherez le linteau et les deux montants de la porte. Que nul d'entre vous ne franchisse la porte de sa maison jusqu'au matin car Yahvé passera pour frapper l'Égypte et quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de la porte, Yahvé passera outre et ne laissera pas l'exterminateur entrer dans vos maisons pour frapper. Alors, on a le sang de l'agneau, le taux, donc à forme de croix, la robe blanchie dans le sang de l'agneau pour nous sauver de l'exterminateur et donc de l'exode à l'apocalypse en passant par les prophètes ou l'évangile de la robe nuptiale, c'est donc une constante. Moïse en avait fait l'expérience lui-même au moment de rentrer en Égypte. Prépare-toi Israël à rencontrer ton Dieu, nous dit le prophète Amos. L'isope est une plante aromatique qui est employée dans les rites purificatoires, on le verra dans Lévitique 14, nombre 19, etc. Alors, il y a évidemment des textes parallèles. On peut commencer par Ézéchiel, chapitre 9. Yahvé dit à l'homme vêtu de lin, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et trace un taux sous le front des hommes qui gémissent et lamentent à cause de toutes les abominations qui se font au milieu d'elle. Et au sein qu'autre, il dit, et je l'entendis, passez derrière lui dans la ville et frappez. N'épargnez pas, que votre œil soit sans pitié. Les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les petits enfants et les femmes, tuez-les jusqu'à l'extermination. Mais tout homme qui aura sur lui le taux, ne le touchez pas et commencez par mon sanctuaire et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant le temple. Pourrons également prendre Apocalypse chapitre 7. Après cela, je vis, voici une foule immense que personne n'aurait pu compter de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tiennent devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main et ils clamaient à voix forte « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Plus loin, il me dit « Cela vienne de la grande tribulation et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. L'agneau qui est au milieu du trône sera leur pasteur et il les conduira aux sources d'eau vive et Dieu essuiera toutes l'armes de leurs yeux. » Alors, nous lisons « Dieu étendra sur eux sa tente. » « Étendra » puisqu'il y a un mouvement. Mais l'image signifie aussi que Dieu séjournera, habitera avec eux. L'Apocalypse parle donc ici de la communion éternelle de ceux qui seront sauvés avec Dieu leur sauveur. Mais cette présence, cette habitation de Dieu au milieu de son peuple vaut des sept terres. C'est ce qu'on appelle la « shekinah » l'habitacle de lumière que manifeste dans l'Exode non seulement la colonne de feu au chapitre 13 mais l'attente de la rencontre, le tabernacle, signe suprême de l'Alliance. Donc on pourra le voir aussi au chapitre 25. Je continue la lecture jusqu'au chapitre 30. Gardez cette parole comme une loi pour toi et pour tes fils à perpétuité et quand vous serez entrés dans la terre que Yahvé vous donnera comme il l'a dit, vous garderez ce rite sacré et quand vos fils vous diront qu'est-ce que ce rite sacré vous leur direz c'est le sacrifice de la Pâque pour Yahvé quand il passa outre les maisons des fils d'Israël en Égypte frappant les Égyptiens et délivrant nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Les fils d'Israël allèrent et firent comme Yahvé avait commandé à Moïse et à Aaron. Au milieu de la nuit Yahvé frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif qui était en prison et tous les premiers-nés des animaux. De nuit le Pharaon se réveilla ainsi que tous ses serviteurs et toute l'Égypte et une grande clameur s'élevant en Égypte car il n'était pas de maison où il n'y eut un mort. Alors avant de commencer nous pouvons prendre un texte parallèle Sagesse 18 Fort de leur sortilège ils ne croyaient à rien mais à la mort des premiers-nés ils confessèrent ce peuple et fils de Dieu. Tandis qu'un silence de paix recueillait toute chose la nuit parvenant au milieu de sa course des cieux du trône royal ta parole toute puissante tomba guéri et sanglant au milieu d'une terre condamnée elle portait comme un glaive affilié ton ordre inexorable elle s'arrêta et remplit tout de mort elle toucha au ciel et passait sur la terre. Alors commentons le passage en question où il est écrit donc au verset 29 Au milieu de la nuit Yahvé frappa tout premier-né dans le pays d'Egypte. Alors au milieu de la nuit on se souvient que la messe est célébrée à minuit pour fêter la nativité du Christ afin de mettre en rapport les deux événements. La messe du deuxième dimanche après Noël applique ce passage que nous avons lu en sagesse 18 au verbe incarné c'est l'unité des deux testaments mais également la transcendance divine de l'accomplissement du salut non plus dans la mort des premiers-nés de l'Egypte mais dans le sacrifice de l'Ungenitus du Père pour répargner cette mort à tous ceux qui se fieront en lui. Maintenant je continue avec la lecture des versets 31 à 33 Pharaon fit appeler Moïse et Aaron de nuit et il leur dit « Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple vous et les fils d'Israël allez adorer Yahvé comme vous l'avez dit prenez vos brebis et vos troupeaux comme vous l'avez demandé et partez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple de quitter promptement le pays disant « Nous allons tous mourir » Le peuple prit donc la farine pétrie sans la laisser lever ils l'enveloppèrent dans leur manteau et la portèrent sur leurs épaules. Alors avant de continuer nous pouvons commenter en prenant aussi des textes parallèles nous avons donc Pharaon qui dit « Bénissez-moi » Donc Pharaon ne se débarrasse pas seulement d'une cause de fléau il reconnaît en ce peuple l'élu de Dieu l'héritier de la bénédiction d'Abraham Si je continue la lecture les fils d'Israël firent comme Moïse avait dit ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et d'or et de vêtements Yahvé fit trouver grâce au peuple devant les yeux des Égyptiens qu'ils leur prêtèrent et ils dépouillèrent les Égyptiens les fils d'Israël partirent de Ramsès en direction de Soukot ils étaient environ 600 000 hommes sans compter leur famille et une foule nombreuse monta avec eux ainsi que des brebis et des bœufs en immense troupeau ils firent cuire la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte en galette sans levain la pâte n'était pas levée car les Égyptiens les pressaient de sortir et ne leur laissaient nul délai pour préparer la nourriture alors nous pouvons prendre plusieurs textes parallèles notamment 1 Corinthiens chapitre 5 elle n'est pas belle elle n'est pas belle votre gloriol ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour que toute la pâte fermente jetez dehors ce vieux levain et soyez la pâte de la vie nouvelle oui vous devez être sans levain puisque nous avons notre Pâque qui est le Christi mollet célébrons-la donc cette Pâque non pas avec du vieux levain non pas avec ce ferment de malice et de perversité mais avec les azimes qui sont pureté et vérité nous pouvons prendre immédiatement un texte de Saint Ephraim une hymne de la crucifixion un passage de l'hymne de la crucifixion l'agneau ordonna que son image fût mangée avec des azimes il voulut pain nouveau et chère nouvelle pour signifier le sacrement de la rénovation car se renforçait le ferment mauvais de l'antique serpent qui avait vieilli envieilli le monde entier tout était fané de vieillesse tout tombait en poussière pour les azimes qui rendaient toutes choses nouvelles le ferment est annulé qui tout entraîne à la vieillesse béni soit le pain qui tout renouvelle alors je peux aussi prendre d'autres textes parallèles par rapport au texte que nous avions lu auparavant Matthieu 25 comme l'époux tardait toutes somnolaires et s'endormir mais au milieu de la nuit un cri retentit voici l'époux sortait à sa rencontre et également Luc chapitre 12 vous aussi soyez prêts car l'heure où vous n'y pensez pas le fils de l'homme viendra on peut aussi prendre sa geste chapitre 10 nous pouvons également prendre un commentaire de Baudouin de Ford qui concerne le sacrement de l'autel où il dit ceci il fait un parallèle avec ces passages que nous venons de lire les fils d'Israël fut alors empêché de laisser le pain levé à la fois par l'ordre divin et par le manque de temps mais la contrainte de temps ne faisait que servir la dispensation divine ainsi arrive-t-il souvent quand on quitte le règne du péché souvent cet éloignement est à la fois imposé par Dieu et par les circonstances mais à la longue ce qui avait d'abord été comme extorqué devient entièrement volontaire le vieux levain dont il faut s'abstenir pendant sept jours c'est le péché par ce ferment toute la masse fut corrompue en Adam le prévaricateur et en ses descendants c'est pourquoi on l'appelle vieux levain et il appartient au vieil homme mais la pâte peut se faire avec la farine agglutinée par le liquide sans ferment c'est alors l'azime le Christ est cette pâte nouvelle ce pain azime exempt de toute corruption du péché et nous-mêmes si nous sommes broyés par la crainte de Dieu et l'humilité pénétrés par les eaux du baptême de la pénitence et de la grâce céleste agglutinés par la charité qui nous empêchent de nous diviser suivant les convoitises de l'erreur alors nous sommes la pâte nouvelle nous sommes les azimes purifiés du vieux levain nous recevons avec les corinthiens cet avertissement d'être la pâte nouvelle et de marcher selon la vie nouvelle et donc je termine la lecture du chapitre 12 en lisant les derniers versets le séjour des fils d'Israël en Égypte dura 430 ans et au bout de 430 ans le jour même toute l'armée de Yahvé sortit de la terre d'Égypte pour Yahvé cette nuit fut une veille célébrée pour les faire sortir de la terre d'Égypte cette nuit là est une nuit de veille pour Yahvé de génération en génération chez tous les fils d'Israël Yahvé dit à Moïse et à Aaron voici le rite de la Pâque on mangera un agneau par maison vous ne jeterez pas de ses chairs dehors et vous ne briserez pas ses os alors voilà la sortie de l'Égypte non seulement des Israélites mais d'une mystérieuse foule nombreuse dont nous sommes et de fait nous avons le pain azim eucharistique la vigile pascale et l'agneau dont pas un os ne fut brisé donc pour terminer je lirai le texte parallèle Jean chapitre 19 les soldats verrent donc et ils brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui ils s'approchèrent de Jésus mais le voyant déjà mort ils ne lui brisèrent pas les jambes l'un des soldats lui porta un coup de lance aux côtés et aussitôt il sortit du sang et de l'eau celui qui l'a vu en rend témoignage et son témoignage est vrai et celui-là sait qu'il dit vrai afin que vous aussi vous croyez ces choses arrivèrent pour que l'écriture s'accomplisse pas un de ces os ne sera brisé voilà donc nous terminons ici le parcours de ce jour je vous remercie pour votre fidélité pour vos encouragements et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le chapitre 13 de l'Exode qui traitera principalement de la consécration des premiers-nés